Marc Aurel est l'un des philosophes stoïciens les plus reconnus de l'histoire. Il a gouverné comme empereur romain de l'an 161 à 180 après Jésus-Christ et fut le dernier dirigeant d'une lignée connue plus tard sous le nom des « Cinq bons empereurs ». Marc Aurel occupait l'une des positions de pouvoir les plus élevées du monde à cette époque et a consacré sa vie à l'équité et à la justice, un fait d'autant plus honorable qu'il avait accès à la satisfaction de toutes ses tentations et désirs à sa guise, sans aucun obstacle. Pendant son règne, Aurel prit le temps d'écrire une série de textes autobiographiques qui sont aujourd'hui connus sous le nom de « Penser pour moi-même » ou « Méditation », devenus l'un des textes les plus importants de la philosophie stoïcienne. Dans les Méditations, Aurel propose des conseils sur comment s'améliorer soi-même, en se concentrant principalement sur l'adoption d'une perspective cosmique et en analysant de manière critique le jugement que l'on porte sur soi-même et sur les autres. En tant que dirigeant d'un puissant empire traversant de multiples guerres durant son règne, Aurel utilisa sa propre philosophie stoïcienne pour éliminer le stress et être le leader le plus fiable et efficace qu'il pouvait être. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Le stoïcisme est une philosophie ancienne et extrêmement influente, qui ne représente pas seulement une théorie, mais aussi une manière de penser et de vivre profondément inspirante. Les stoïciens croyaient fermement que faire ce qui est juste était la clé pour atteindre le bonheur individuel. Et pour ce faire, il fallait avoir un jugement solide et une pensée rationnelle claire. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment vous pouvez cultiver un esprit rationnel à travers cinq leçons essentielles, toutes basées sur les enseignements du stoïcisme. Leçon numéro 1 Embrasser les vertus En citant Marc Aurel, explorez en vous-même car une source de bonté est prête à jaillir si vous persistez dans votre quête. Une vertu peut être comprise comme une excellence du caractère ou, en termes plus simples, un comportement moralement juste. Ce comportement vous est bénéfique, ainsi qu'à ceux qui vous entourent, et contribue également au bien commun. Le stoïcisme adopte l'idée d'interconnexion, ou tout, et chacun partage un lien. Par conséquent, ce qui sert le bien commun vous bénéficie également à terme. Les stoïciens croyaient, fermement, que ceux qui étaient en harmonie avec la raison se dédiaient au bien-être plus large. En d'autres termes, ils pratiquaient les vertus. A l'inverse, l'absence de conduite vertueuse était attribuée à l'ignorance selon les stoïciens. Lorsque la vie vous amène à des circonstances imprévues, les vertus peuvent être vos guides, vous orientant sur le bon chemin et vous maintenant centrer. C'est pourquoi les personnes enrichies en vertus rayonnent souvent de tranquillité et de sérénité. Pour incorporer les vertus dans votre vie, il est essentiel d'intérioriser les quatre vertus cardinales du stoïcisme. La sagesse, la justice, la tempérance et le courage. Du point de vue stoïcien, la sagesse consiste à discerner entre ce qui est bon, mauvais, neutre, et tout ce qui se situe entre les deux. Cela signifie surmonter les émotions et permettre à la raison de guider ce qui est moralement juste. Face à un dilemme, la sagesse vous donne le pouvoir d'analyser les deux options avec clarté mentale. Ensuite, vient la justice qui repose sur la sagesse et représente un engagement envers ce qui est juste et équitable, tant pour soi-même que pour les autres. Les stoïciens la voyèrent comme un devoir envers soi-même, les autres et la société dans son ensemble. Le courage, troisième vertu, vous permet d'agir même lorsque vous ressentez de la peur. Il vous pousse à prendre des mesures pour le bien commun ou à relever des défis malgré les incertitudes quant aux résultats. Le courage ne suppose pas l'élimination de la peur, du désir ou de l'anxiété, mais une décision consciente d'aller de l'avant en surmontant les barrières émotionnelles. Enfin, la tempérance, aussi appelée modération, implique de maintenir un équilibre entre les extrêmes. Il s'agit d'exercer l'autocontrôle, la retenue et la discipline. Marc Aurel mettait en avant la capacité humaine d'autorégulation qui nous différencie des animaux. La tempérance privilégie le bien-être à long terme plutôt que la gratification immédiate. Prenons un exemple quotidien. Manger un sac entier de chips peut procurer un plaisir momentané, mais mettre en péril votre santé et votre humeur. Dans ce cas, pratiquer la tempérance signifie s'arrêter après quelques bouchées. La sagesse est essentielle pour déterminer la quantité appropriée avant de mettre un frein. Le stoïcisme classe les choses et les actions en trois catégories. Les biens, les mots et les indifférents. Chercher le bien, éviter le mal et accepter l'indifférence selon ses préférences personnelles sont des principes fondamentaux. S'éloigner de ses vertus reviendrait à promouvoir le mal. Voler, manquer de respect, agir de manière imprudente ou s'abstenir de faire le bien. Les actions considérées comme indifférentes, comme faire une promenade tranquille, ne correspondent pas à ces principes. Ces vertus offrent plus que de simples améliorations personnelles. Elles favorisent un état de sérénité et de calme. Aligner vos actions sur ces vertus garantit que vous suivez toujours le chemin de la droiture, guidé par la raison et ainsi cultiver un esprit paisible. Leçon numéro 2 Embrasser une perspective plus large Dans une citation finale de Marc Aurel, il partage avec éloquence la sagesse de Platon. « Quand tu veux parler des gens, il est préférable d'adopter une vue panoramique et de tout voir en même temps. Adopter une vision panoramique est un aspect vital pour obtenir une clarté mentale au milieu du tumulte de la vie. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans le vif de chaque problème et défi, comme si nous portions le poids du monde. Imaginez être au milieu d'une petite foule. Cela pourrait sembler comme si toute la ville était étouffée par la congestion. Cependant, en changeant simplement de point de vue, vous pourriez découvrir une réalité complètement différente. Essentiellement, lorsque nous nous détachons et contemplons la vaste tapisserie de notre monde et de notre existence, nous nous rendons compte à quel point nos expériences personnelles sont petites et combien nous sommes infinitésimaux dans le grand schéma des choses. Ce changement de perspective révèle le royaume étendu au-delà de notre rencontre immédiate. Ce changement de perspective révèle le royaume étendu au-delà de notre expérience immédiate. Souvent, les gens oublient que leurs propres expériences et points de vue ne sont pas les seuls dignes d'intérêt. Même au sein de leur propre vie, ils peuvent ne pas toujours prendre en compte l'ensemble des possibilités. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience avec les chiens. Cette personne pourrait avoir du mal à concevoir que les chiens puissent être des compagnons adorés pour d'autres, à moins qu'elles ne reconnaissent délibérément la diversité des expériences. De temps en temps, il est essentiel de s'arrêter et de se poser la question « Qu'est-ce que je manque ou ne comprends pas totalement ? » Cette pratique d'auto-évaluation a de nombreux avantages. Prenons l'exemple suivant. Vous devez décider si vous restez dans votre emploi actuel ou si vous acceptez un poste qui s'offre à vous ailleurs. Ce choix peut être accablant, surtout si vous n'êtes pas sûr qu'une des options corresponde à vos objectifs. Bien que votre travail actuel vous apporte de la stabilité et que vous ayez des réserves quant aux responsabilités supplémentaires que pourrait impliquer une promotion, l'attrait d'un salaire amélioré est tentant. Il est facile de se sentir coincé dans ce dilemme. Cependant, en examinant la situation de manière plus large, vous pourriez découvrir une foule de possibilités inexplorées. Peut-être n'avez-vous pas envisagé de vous aventurer dans un domaine totalement différent ou d'explorer un projet parallèle qui pourrait compléter votre travail actuel. Ou peut-être pourriez-vous vous plonger dans une passion pour détourner votre attention des tâches moins attrayantes de votre travail. Ce changement de perspective révèle le royaume étendu au-delà de notre expérience immédiate. Souvent, les gens oublient que leurs propres expériences et points de vue ne sont pas les seuls dignes d'intérêt. Même au sein de leur propre vie, ils peuvent ne pas toujours prendre en compte l'ensemble des possibilités. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience avec les chiens. Cette personne pourrait avoir du mal à concevoir que les chiens puissent être des compagnons adorés pour d'autres, à moins qu'elles ne reconnaissent délibérément la diversité des expériences. De temps en temps, il est essentiel de s'arrêter et de se poser la question « Qu'est-ce que je manque ou ne comprends pas totalement ? » Cette pratique d'auto-évaluation a de nombreux avantages. Prenons l'exemple suivant. Vous devez décider si vous restez dans votre emploi actuel ou si vous acceptez un poste qui s'offre à vous ailleurs. Ce choix peut être accablant, surtout si vous n'êtes pas sûr qu'une des options corresponde à vos objectifs. Bien que votre travail actuel vous apporte de la stabilité et que vous ayez des réserves quant aux responsabilités supplémentaires que pourrait impliquer une promotion, l'attrait d'un salaire amélioré est tentant. Il est facile de se sentir coincé dans ce dilemme. Cependant, en examinant la situation de manière plus large, vous pourriez découvrir une foule de possibilités inexplorées. Peut-être n'avez-vous pas envisagé de vous aventurer dans un domaine totalement différent ou d'explorer un projet parallèle qui pourrait compléter votre travail actuel. Ou peut-être pourriez-vous vous plonger dans une passion pour détourner votre attention des tâches moins attrayantes de votre travail. Il est parfaitement plausible que de nombreuses opportunités de vie inexplorées échappent à votre conscience. Adopter une perspective panoramique au lieu de se concentrer uniquement sur les préoccupations immédiates aide considérablement à prendre des décisions éclairées. Élargir votre point de vue est non seulement utile pour déterminer les priorités, mais aussi pour former des opinions et porter des jugements plus complets. Il est impératif de considérer tous les aspects et possibilités d'une situation donnée. En outre, prendre du recul signifie se détacher temporairement de ses préjugés et de ses points de vue personnels. Abandonner momentanément vos désirs peut vous offrir une nouvelle perspective, vous obligeant à réfléchir à ceux qui vous entourent et à vos responsabilités envers eux. Au cœur de l'action, par exemple, vous pourriez percevoir une action comme jeter un déchet par terre comme quelque chose de trivial. Cependant, en prenant un peu de recul et en élargissant votre perspective pour réfléchir au monde et aux conséquences potentielles, si tout le monde agissait de la même manière, l'insignifiance de votre désir de jeter un déchet devient évidente par rapport au bien-être de la planète. Comme mentionné plus tôt, les stoïciens croyaient fermement à l'interconnexion de tout dans le monde, postulant que l'amélioration générale du monde contribuait aussi au bien-être personnel. Par conséquent, prendre du recul pour embrasser une perspective globale plutôt que de se concentrer uniquement sur sa propre vie est d'une immense importance. Face à une décision, une adversité, un défi ou un changement majeur, vous avez la capacité de vous poser des questions introspectives, que ce soit au cœur de l'instant ou plus tard, peut-être lors d'une promenade en plein air ou durant une séance d'écriture, une activité que Marc Aurel défendait particulièrement. Ces interrogations vous permettent de plonger dans vos pensées et actions. Vous pourriez croire que, dans l'émotion du moment, jeter un déchet n'a pas grande importance. Cependant, en prenant du recul et en réfléchissant à l'ensemble du monde, en considérant la possibilité que d'autres fassent la même chose, vous réalisez que votre envie de jeter un déchet est insignifiante par rapport au bien-être global. Comme mentionné précédemment, les stoïciens soutenaient que tout dans le monde est lié et que l'amélioration générale du monde contribue également à votre bien-être personnel. Ainsi, s'éloigner et contempler le monde dans sa totalité, plutôt que de se concentrer uniquement sur votre propre vie, prend une importance monumentale. En adoptant une perspective globale, vous aurez toujours une vision d'ensemble qui vous libérera des limitations inutiles, des préjugés ou des doutes. Leçon numéro 3. Exercer la dualité du contrôle Selon Marc Aurel, ton pouvoir réside dans ton esprit non dans les événements extérieurs. Reconnaissez cela et vous trouverez la force. La dualité du contrôle est la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, le temps, les embouteillages ou ce que les autres pensent de vous sont hors de votre contrôle. Mais comment vous vous habillez, à quelle heure vous partez et les personnes avec qui vous choisissez de passer du temps, cela, vous pouvez le contrôler. Ainsi, chaque fois que vous êtes confronté à une situation qui vous fait ressentir une certaine émotion, demandez-vous « Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ? » Tout ce que nous pouvons contrôler est une raison d'agir. Ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous devons apprendre à l'accepter et l'embrasser sans le laisser nous affecter. Une partie importante de la dualité du contrôle est la mort fati, qui signifie « Amour du destin ». Lorsque vous embrassez la vie et toutes les circonstances qu'elle vous apporte, vous aimerez toujours la vie. Vous ne pouvez pas échapper au destin ni choisir les circonstances qui échappent à votre contrôle. Mais vous pouvez choisir d'aimer votre vie, quoi qu'il arrive. Si, par exemple, vous découvrez que vous avez été refusé pour un emploi que vous désiriez depuis des années, vous pourriez penser qu'il n'y a pas de rédemption dans une telle situation. Vous vouliez cet emploi, vous avez essayé et vous avez échoué. Vous ne pourriez pas prétendre aimer le destin dans une situation comme celle-ci. Cependant, c'est une incompréhension du concept. Cependant, il s'agit d'une mauvaise compréhension du concept d'amor fati. Plutôt que de voir le fait de ne pas avoir réalisé votre ambition comme un pur échec, interrogez-vous sur ce qui a conduit à ce résultat négatif et utilisez-le pour prendre une décision positive. Si vous n'avez pas obtenu le poste en raison d'un manque de compétence de votre part, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous pouvez travailler sur ces lacunes et essayer à nouveau lorsque l'occasion se représentera. Si en revanche, la raison est un facteur externe, comme le népotisme ou un conflit de personnalité avec un membre du personnel de recrutement, cela n'a jamais été sous votre contrôle, ce qui signifie que l'opportunité n'existait pas réellement. Il n'y a donc pas de raison de s'énerver pour quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Accepter son destin implique également de se détacher des résultats fixés et des marqueurs de succès externes. Par exemple, si vous voulez devenir écrivain et que vous mesurez votre succès au nombre de ventes de votre livre, vous permettez alors que votre succès soit déterminé par le marché du livre, qui peut être arbitraire à ce moment-là. Mais si vous choisissez de mesurer votre succès par votre satisfaction envers le produit final ou par la quantité de travail que vous y avez consacré, alors vous contrôlez votre succès. Sans aucun doute, efforcez-vous de réaliser vos objectifs, mais gardez à l'esprit la possibilité de ne pas les atteindre et acceptez-le à l'avance. en nous concentrant uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et en nous engageant à accepter ce qui ne l'est pas, tel qu'il se présente, nous atteignons une tranquillité intérieure, peu importe ce qui se passe. Leçon numéro 4. Entraînez votre perception. Marc Aurel nous conseille, choisis de ne pas te sentir blessé et tu ne le seras pas. Une des grandes leçons du stoïcisme est la maîtrise de notre perception. Nous avons l'habitude de juger tout ce que nous rencontrons. Chaque événement que nous vivons, chaque personne que nous rencontrons, tout reçoit un jugement. C'est bon, c'est mauvais, c'est ennuyeux, c'est amusant, c'est beau, c'est laid, etc. Cette pratique, bien qu'inconsciente, est épuisante et peut affecter négativement notre vie. Par exemple, qualifier chaque interaction d'une journée particulièrement difficile de terrible teinte la journée d'une perspective encore plus négative. Qualifier une fête d'ennuyeuse devient la narrative de cette semaine-là. Souvent, nous laissons nos émotions influencer nos jugements, ce qui signifie que ces derniers ne sont pas complètement rationnels. De plus, notre tendance à juger chaque moment s'accompagne d'un usage excessif de métaphores et d'hyperboles, ce qui exagère les situations. Si votre partenaire vous quitte, vous pourriez dire qu'il vous a « brisé le cœur » au lieu d'accepter que ses sentiments ont simplement changé. Cette manière de percevoir façonne nos émotions. Ce n'est pas l'événement en soi qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter, souvent de manière inconsciente. Les stoïciens encouragent au contraire la prudence dans l'évaluation de tout ce que nous rencontrons et des actions que nous entreprenons. L'une des façons d'être prudent est de remettre en question nos jugements, ce qui signifie essentiellement voir au-delà d'eux. Cela implique la capacité de mettre de côté votre première impression et d'évaluer quelque chose à travers une lentille plus optimiste et raisonnable. Prenons l'exemple d'une fête ennuyeuse. Au lieu de juger immédiatement la situation, essayez de la voir comme une opportunité d'explorer un nouvel endroit et de rencontrer des personnes différentes. Même si vous découvrez par la suite que vous ne vous êtes pas connecté avec personne, au moins vous ne serez pas entré avec une attente négative. Ainsi, pratiquez la réticence à juger immédiatement tout ce qui se passe autour de nous, basant notre perception uniquement sur nos premières impressions et émotions, est le meilleur moyen d'entraîner votre perception de la vie. Chaque fois que vous formez une opinion sur quelque chose, essayez de vous demander « Est-ce logique ? Sur quoi ai-je basé mon opinion ? » Existe-t-il une meilleure ou plus positive manière d'interpréter cela ? Marc Aurel soulignait que les blessures n'existent que si nous les percevons comme telles. Cela signifie que toute expérience difficile semble plus négative dans la mesure où vous choisissez de la percevoir ainsi. Vous avez un contrôle total sur la manière dont certaines situations vous affectent. Les stoïciens vous encouragent également à voir toute chose négative comme une opportunité ou une source de bien. Un exercice pour cultiver une perspective stoïcienne est le défi consistant à retourner l'obstacle. Par exemple, lorsque vous travaillez avec un nouveau collègue qui apprend lentement et que ses erreurs affectent les bénéfices de l'entreprise, vous pourriez ressentir de la frustration. Ce collègue devient un obstacle à ce que vous essayez d'accomplir. Efficacité, efficience et gains. Cependant, cette situation peut également être une opportunité pour le bien. Une occasion de pratiquer la patience, d'améliorer vos compétences en tant que formateur, d'apprendre à intégrer de nouvelles personnes dans l'entreprise et à gérer des moments stressants. Toutes ces compétences seront utiles à long terme et devraient contribuer à augmenter les bénéfices sur le long terme. Dans ce contexte, Marc Aurel a dit célèbrement « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin. » En résumé, au lieu de juger tout de manière exagérée, prenez le temps de voir les choses objectivement, telles qu'elles sont. Vous découvrirez peut-être que la vie est plus simple et plus claire que vous ne le pensiez. Leçon numéro 5. Apprenez à contrôler vos émotions. Marc Aurel nous conseille de ne pas laisser nos émotions submerger la raison de notre esprit. Il nous dit de cesser d'être hypocrite, égocentrique ou irritable. Agir impulsivement sous l'effet des émotions contraste souvent fortement avec agir de manière rationnelle et cela n'est pas sans raison. Rien ne trouble plus notre jugement que nos propres émotions. Ainsi, si vous souhaitez garder un esprit clair en toutes circonstances, l'une des compétences les plus cruciales à maîtriser est la capacité de contrôler vos émotions. Selon Marc Aurel, l'émotion de la colère, en particulier, nous fait plus de mal que de bien. Contrairement à ce que beaucoup pensent, contrôler vos émotions ne signifie pas les réprimer. Lorsque vous ressentez une colère intense, comme après une trahison, vous ne pouvez pas maîtriser cette colère en niant son existence ou en prétendant que tout va bien. Elle restera présente peu importe à quel point vous essayez de la réprimer. Au lieu de cela, selon les stoïciens, contrôler des émotions telles que la colère se fait en les redirigeant. Par exemple, la prochaine fois que vous ressentez de la colère, demandez-vous « Que puis-je faire de cette colère ? » Crier sur la personne qui vous a blessé peut sembler tentant, mais cela diminuera-t-il votre douleur ou améliorera-t-il votre situation ? Est-ce que cela aidera la personne qui vous a trahi à s'améliorer ? Probablement pas. En résumé, réfléchissez à ce que vous êtes tenté de faire, puis demandez-vous si cela est utile. Si ce n'est pas le cas, trouvez des moyens plus constructifs d'exprimer vos émotions. Leçon numéro 6 Cultiver la gratitude Dans ses méditations, Marc Aurel nous enseigne qu'il est essentiel d'exprimer de la gratitude, même dans les moments les plus difficiles. Il disait « Prends l'habitude de dire à chaque situation difficile, tu es une opportunité pour moi de grandir. » Ce principe stoïcien nous pousse à voir la vie, non pas comme une suite de frustration, mais comme un cadeau, même dans l'adversité. La gratitude n'est pas simplement une reconnaissance des moments de bonheur ou de succès, mais aussi une acceptation des épreuves qui nous sont données. Les stoïciens croyaient que tout ce qui nous arrive, qu'il soit perçu comme bon ou mauvais, est une chance d'apprentissage et d'amélioration personnelle. Ainsi, il est essentiel de cultiver la gratitude non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour les défis, les échecs et les difficultés, car ce sont eux qui forgent le caractère. Pourquoi la gratitude est-elle cruciale dans le stoïcisme ? La gratitude permet de recentrer notre esprit sur ce qui est important. Les stoïciens, en particulier Marc Aurel, croyaient qu'il est facile de se laisser emporter par les petites contrariétés quotidiennes ou les désirs non réalisés. Cependant, en pratiquant la gratitude, nous nous détachons de cette tendance à focaliser sur ce qui nous manque et nous nous concentrons sur ce que nous avons déjà. Imaginez une situation où vous avez perdu un emploi. La première réaction naturelle pourrait être de ressentir de la frustration, de la peur ou de l'injustice. Mais, en adoptant une attitude stoïcienne de gratitude, vous pouvez transformer cette épreuve en une opportunité de réévaluer vos compétences, de chercher une nouvelle direction ou même de prendre du temps pour vous que vous n'auriez jamais eu autrement. Comment pratiquer la gratitude au quotidien ? Reconnaître les petites bénédictions. Chaque jour, prenez un moment pour observer et apprécier les petites choses qui apportent du bonheur à votre vie. Cela peut être aussi simple qu'un bon repas, une conversation agréable ou même le confort d'un lit chaud. Marc Aurel nous rappelle que la vie est faite de ces petits détails qui, une fois reconnus, apportent de la plénitude. Apprécier les défis plutôt que de redouter les difficultés. Essayez de les accueillir comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Chaque obstacle est une occasion d'améliorer vos compétences, de renforcer votre patience ou de clarifier vos priorités. Tenir un journal de gratitude, suivre les conseils de Marc Aurel qui écrivait pour se rappeler les leçons importantes. Vous pourriez garder un carnet dans lequel vous notez chaque jour au moins trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à reprogrammer votre esprit à se concentrer sur le positif, même dans les moments difficiles. Repensez vos jugements. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, avant de réagir négativement, prenez un moment pour chercher ce qu'il y a à apprendre ou à apprécier dans la situation. Un retard dans un projet peut être perçu comme une occasion de perfectionner un aspect ou de réfléchir à une nouvelle approche. En conclusion, la gratitude, selon Marc Aurel et les stoïciens, n'est pas un simple sentiment agréable, mais un choix actif et une pratique quotidienne qui mène à une vie plus sereine et équilibrée. En cultivant la gratitude, vous trouverez la paix intérieure, même au milieu des tempêtes extérieures, et vous renforcerez votre capacité à traverser les difficultés avec calme et sagesse. Sous-titrage ST' 501